alors maintenant nous allons aller un petit peu plus loin et nous allons définir les formes et notamment nous allons nous appliquer sur cette vidéo là la forme des oreilles il y a avant toute chose et avant de rajouter des détails sur notre géométrie ce que nous allons faire nous allons regarder un petit peu combien nous avons de polygones donc si nous regardons en bas à gauche nous voyons que nous avons 78000 triangles donc c'est un nombre qui est assez élevé pour la définition que nous avons ce que nous pouvons faire c'est afficher le wireframe ici le fil de fer le mode fil de fer avec w ou shift f et nous voyons que nous avons déjà dans certaines zones une définition qui est relativement énorme ce que nous pouvons faire c'est utiliser cette option là que nous avons déjà montré dans les options de sculptrice qui va nous permettre de réduire le nombre de polygones que nous avons sur la surface et du coup après avoir utilisé cet outil là et bien nous avons réduit d'à peu près un tiers la taille le nombre de polygones présents sur cet objet là alors je repasse en mode normal on voit effectivement que j'ai pas tellement perdu et nous allons nous attaquer aux oreilles donc je vais venir dans les oreilles ici sur les oreilles je vais prendre mon outil jouot toujours en mode clé comme d'habitude je réduis la taille est ce que je vais vouloir faire c'est justement donner la forme à ces oreilles là alors n'hésitons pas nous servir de référence de temps en temps ça peut être pratique j'ai positionné une référence ici pour vous c'est celle ci et donc nous allons décortiquer un peu ce qui se passe sur l'anatomie des oreilles donc nous avons un cartilage ici qui va partir un petit peu du centre de l'oreille qui remonte nous fait le tour ici ici nous avons le lobe qui lui a plus ou moins cartilage au dessus qui lui vient là et se réinsère dans l'oreille avec un petit peu partagé en deux et nous avons cette partie là ici qui est une cache un petit peu effectivement le trou qui est juste derrière donc nous allons pas non plus totalement faire une oreille qui sera strictement correcte anatomiquement parlant mais plus nous allons nous inspirer de ce qui existe dans la réalité et plus notre visage sera crédible donc je retourne dans ce cultrice donc ce que je veux faire c'est créer cette forme là et vous voyez cette forme là c'est à peu près de cette manière là que ça se passe je vais dans un premier temps peut-être creuser un petit peu ma géométrie donc je réduis la taille de mon pinceau j'appuie sur alt et je vais venir ici creuser le plus possible cette zone là de l'oreille je pourrais même carrément faire un masque ici comme ceci ok je vais creuser alors il faudra faire attention justement à pas creuser trop de manière à ce qu'on se retrouve de l'autre côté de l'oreille donc je fais ça ok je garde un léger bord ici comme ceci ok en fonction de l'épaisseur qu'on veut avoir ici de cette partie là j'avais fait un contrôle clic en dehors donc pour le masque vous souvenez c'est contrôle sur la surface j'agrandis la taille de mon pinceau j'appuie sur alt et là maintenant je viens creuser justement cette partie là de manière à véritablement avoir un trou dans la surface ce qui me permettra d'avoir sur les parties qui sont intérieures là de l'oreille quelque chose qui fonctionnera un petit peu mieux là hop là aussi qu'est ici hop là ok une fois que j'ai ça et bien je peux faire un contrôle cliquer glisser à côté de manière à justement réafficher mon oreille maintenant je peux venir ici avec ma touche shift appuyé sur la surface de manière à réduire un petit peu cette zone là qui a été relativement beaucoup déformé je réduis la taille de mon pinceau avec toujours avec la barre d'espace et je vais venir maintenant ici donner un petit coup sur mes oreilles hop de manière à sortir un petit peu plus la géométrie du bord ok comme ceci vous pouvez prendre l'outil flatten aussi qui va vous permettre justement de d'aplatir cette zone là ce qui n'est pas idiot justement quand on se retrouve autour de l'oreille ici là hop là j'aime bien utiliser cet outil là bien souvent ça donne un aspect un petit peu stylisé en haut géométrie on peut le sens servir ici aussi hop là derrière l'oreille comme ceci n'hésitez pas à utiliser et à mixer un petit peu tous les outils moi j'apprécie effectivement le flatten pour des fois donner un style ou se servir de quelque chose qui serait un peu plus géométrique que la normale venir derrière ici pas hésiter à peut-être descendre les valeurs retourner sur le jo ici appuyer sur alt et creuser cette zone là ici là comme ça puisque c'est l'arrière de l'oreille vous n'allez pas trop vite comme je viens de le faire voilà hop j'appuie sur shift vous pouvez ici créer un peu le bon b de l'oreille que nous avons un peu tous ok comme ceci hop voilà vous pouvez utiliser le crease ici qui va vous permettre de faire sortir un petit peu des formes comme ceci là venir ici n'hésitez pas hop là comme ça j'appuie sur shift je lis un peu tout ça ok le crease peut me permettre effectivement de faire ressortir ce pli là sur l'oreille j'appuie sur shift ok je lis peut-être cette partie là que j'ai un petit peu abusé ok il ya des grosses oreilles alors maintenant qu'on a creusé notre oreille justement il va falloir faire les formes qui interviennent à l'intérieur de l'oreille donc je reviens sur ma source ici donc j'ai je peux déjà dans un premier temps peut-être donc je sais qu'ici au niveau de cette hausse là je suis censé avoir le trou de l'oreille donc ce que je vais faire je baisse la valeur de mon pinceau j'appuie sur contrôle et je viens ici faire quelque chose qui sera la zone dans lequel j'aurai le trou de l'oreille je me mets à côté de la géométrie je fais contrôle clic de manière inversée maintenant j'augmente la taille de mon pinceau j'appuie sur alt de manière si je me mettais en joue ça sera mieux j'appuie sur alt de manière à trouver cette zone là le plus possible donc j'appuie j'appuie hop de manière à vraiment avoir un trou d'oreille qui est suffisamment profond puisque quand je vais commencer à sculpter un peu autour le trou forcément va avoir tendance à se réduire pas mal ok ça c'est fait contrôle clic et glisser de manière à plus avoir effectivement cette zone là ensuite qu'est ce que j'ai sur ma source donc là ici je pourrais créer dans cette zone là au niveau du trou ici là cette partie là qui effectivement a tendance à cacher le trou de l'oreille ici donc je l'abuse ok je vérifie si je suis bien placé ok c'est à peu près correct j'augmente la taille de mon pinceau je vais faire ça ici hop et maintenant je viens après voilà atténuer tout ça puisque c'est un peu violent j'ai cette forme là justement elle a tendance à faire un léger arrondi ici sur l'oreille donc je viens là je prends mon pinceau je le réduis toujours en mode jo ici je vais venir là et je vais justement prolonger cette forme là ici là je sais que j'ai mon lobe d'oreille donc je pourrais tout à fait commencer à le sortir ici aussi comme ceci qu'après à vous de voir si vous voulez lui faire véritablement des gros lobes ou des petits donc j'abuse un peu ça comme ceci hop là je l'abuse voilà ok j'appuie sur shift de manière à lisser un peu tout ça voilà c'est pas si mal ensuite qu'est ce que j'ai d'autre effectivement ce truc là ce forme là il y a effectivement peut-être une autre forme qui intervient ici je viens donc avec mon outil je viens sculpter ici rajouter un peu de forme là j'hésite pas tourner autour de mon objet de manière à vraiment former dans les bonnes zones ici comme ça je rajoute un peu de matière ici aussi j'appuie sur shift ok voilà alors je pourrais m'attaquer justement à ce tour ici donc ce tour là en fait ça me permet de faire une forme qui vient de là qui va aller ici et venir ici à peu près oula non j'ai fait une bêtise non si c'est bon pardon ici là cet arrondi là qui vient et qui se positionne à peu près par là donc ça part de l'oreille ici ça vient ici et ça finit à peu près là comme ceci hop voilà donc si je regarde bien ça descend peut-être un peu plus bas ici comme ceci je vais peut-être du coup réduire cette importance là en appuyant sur alt voilà comme ceci et là je viens chercher ça ici là hop comme ça voilà on voit que ça fait plus ou moins effectivement et peut-être un arrondi là comme ceci je l'abuse je réduis la taille de mon pinceau hop voilà j'abuse un peu ça j'arrondis là hop comme ceci c'est pas mal j'appuie sur shift voilà j'atténue tout ça alors ça c'est peut-être un peu abusif je vais venir là voilà hop atténué à nouveau hop voilà le trou de l'oreille ici est peut-être un petit peu trop violent donc je creuse un petit peu ce que je veux c'est effectivement faire en sorte que ce trou d'oreille soit moins brusque et que ça soit plus régulier au niveau de la pente pareil ici hop voilà donc là on a des oreilles qui sont encore relativement géométriques sur la partie du haut mais en ce qui concerne ici cette partie là on a un truc qui est relativement intéressant ensuite donc partant de cette partie là on a effectivement cette espèce de système un petit peu ici là qui vient qui se partage légèrement en deux sur le haut de l'oreille donc en fait ça part d'ici là directement c'est vraiment connecté à ce cartilage là et on vient ici là comme ceci et il va il fait un petit peu le tour de ce cartilage ici là et il vient s'en ficher à l'intérieur ici donc on abuse un petit peu j'augmente la taille de mon pinceau je dézoome hop voilà on regarde un peu je suis peut-être allé un peu haut mais c'est pas grave déjà une forme qui est relativement correcte anatomiquement parlant on va rester là dedans hop comme ceci je viens là hop donc je suis vraiment obligé de le connecter là je baisse je viens là hop je vraiment il faut que ça se connecte ensemble comme ceci voilà donc je peux abuser je lisse ici je lisse un peu là aussi hop comme ceci voilà hop un peu abusif ok alors je mets un plus petit je voudrais sortir là je vais peut-être mettre le mode soft qui des fois peut être plus pratique comme ça voilà ok voilà ensuite ici le petit souci que j'ai c'est que c'est censé quand même être pas mal creusé cette zone là et c'est pas le cas pour l'instant ce que je vais faire je toujours avec mon outil draw je me mets avec un pinceau plus petit ici je vais appuyer sur contrôle et je vais venir ici justement je veux créer un peu plus ce creux là dans les oreilles le rebord intérieur interne de l'oreille que je n'ai pas pu alors un truc qui peut vous être pratique si vous êtes là et que vous n'arrivez pas à tourner autour parce que vous n'avez pas accès en fait à l'extérieur vous pouvez faire un clic droit ce qui vous permet de tourner autour alors je viens là j'augmente un peu la taille hop voilà c'est un peu violent augmenter la force baisser la taille il ne faut vraiment pas que je le fasse trop violent non plus voilà clic contrôle clic à côté voilà je prends mon pinceau un peu plus grand j'appuie sur alt et là je viens creuser cette zone là véritablement parce que sur l'oreille c'est creux cette zone là voilà j'abuse je vais abuser un peu peut-être mais ça va vraiment me permettre de d'améliorer cette zone là contrôle clic et glisser à côté je prends ma touche shift et j'appuie manière à réduire l'influence que j'ai donné voilà maintenant j'ai effectivement quelque chose qui se rapproche plus de ce qu'on devrait trouver sur l'oreille ok là je clique sur shift là aussi je vais venir là avec mon pinceau plus petit et là je vais justement un petit peu sortir cette zone là hop voilà ok c'est pas mal c'est pas mal du tout bon une oreille qui est relativement correcte anatomiquement parlant et en plus qui est cartoon voilà je vais abuser ça un peu hop faire sortir un peu oula j'ai été un peu violent sur la taille alors par contre après voilà le petit souci qu'on peut avoir quand on est allé chercher un peu le creux ici c'est que ça peut effectivement poser des problèmes après quand on va venir sculpter de l'autre côté ça peut faire sortir la géométrie qu'on a fait rentrer un peu créer des problèmes hop des zooms je viens un peu perturber la surface de mon oreille ici là hop voilà comme ça hop peut-être venir là hop j'appuie sur shift je lisse tout ça hop peut-être mon lobe d'oreille qui est peut-être un peu faible mais bon on n'est pas tous des gros lobes hop je vais creuser un peu là de manière à faire sortir un peu plus ce lobe justement hop 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 j'appuie sur shift et je lisse ok ok voilà des grosses oreilles pour notre gros personnage 3d cartoon alors par contre ce qu'on peut peut-être faire un petit peu c'est ensuite prendre l'outil grab ici et peut-être voilà ramener ça par contre vous voyez le petit souci c'est que souvent ça nous fait un peu péter les géométries baisser raffiner tout ça hop ok on verra peut-être un peu plus tard si effectivement il va pas falloir qu'on modifie ça un petit peu c'est vrai que là la géométrie de l'oreille a tendance à venir un peu trop devant ok je vais améliorer ça un petit peu creuser là hop 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 affiner là sortir peut-être ça un peu plus faire un une tête de squelette si ça continue voilà on atténue un peu cette zone là hop ok on va laisser ça comme ça on verra si on revient intervenir sur la forme des oreilles plus tard mais comme ceci pour un personnage cartoon c'est largement largement suffisant à tout de suite pour la suite